Nous allons maintenant nous intéresser à notre problème 1 à proprement parler et on va projeter la deuxième loi de Newton sur la base de projection choisie pour pouvoir s'affranchir des vecteurs et ainsi, après quelques intégrations, obtenir les équations du mouvement. Donc on étudie notre objet en chute libre et nous avons vu précédemment que l'accélération va être écrite z.uz comme cette accélération pour la chute libre est égale à g on va obtenir en projetant sur uz, moins g uz et donc notre accélération fait z'est égale à moins g. Nous voyons que cette accélération est constante cela signifie que le mouvement de l'objet pour passer de l'accélération à la vitesse il faut intégrer on va donc obtenir z'est égale à moins gt plus constante puisqu'il s'agit d'une intégration par rapport au temps pour passer de l'accélération à la vitesse en effet, on rappelle que a est égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Pour déterminer la constante, il faut utiliser les conditions initiales on sait que la vitesse à t égale 0 est nulle on va donc remplacer temps nul et vitesse nulle dans l'expression ci-dessus on obtient alors z'est de point de t égale 0 qui vaut 0 qui est égale à moins g fois 0 plus constante et cela signifie que la constante est égale à 0 et finalement notre vitesse s'écrit z'est de point de t égale à moins gt comme nous l'avons dit précédemment on voit que quand le temps va augmenter, la vitesse va être négative donc ceci est dû au fait que l'objet se déplace vers le bas alors que l'axe a été choisi vers le haut bien sûr, si on veut travailler avec la norme de la vitesse on pourra écrire v égale gt pour obtenir la position en fonction du temps à partir de la vitesse il faut de nouveau intégrer on a donc z point de t qui vaut moins gt qui va donner naissance à z de t qui va valoir moins un demi de gt carré plus une nouvelle constante cette constante est obtenue à partir des conditions initiales dans l'énoncé du problème nous avions dit que nous avions lâché l'objet à une hauteur h du sol donc on a z de t égale 0 qui vaut h on va remplacer ceci dans l'équation de la position au-dessus on va donc écrire que z de t égale à 0 est égal à moins un demi de g fois 0 carré plus constante prime qui est égal à h ce qui implique que la constante prime vaut h ainsi la position s'écrit z de t égale moins un demi de gt carré plus h intéressons nous maintenant aux caractéristiques de ce mouvement en chute libre vertical vers le bas et nous allons tout d'abord parler de la durée de la chute pour avoir la durée de chute on rappelle la position en fonction du temps on a donc z de t est égal à moins un demi de gt carré plus h et la chute va se terminer quand z de t vaut 0 ça équivaut donc à moins un demi de gt carré plus h est égal à 0 donc moins un demi de gt carré qui est égal à moins h on va pouvoir retirer les moins et isoler le t on va obtenir t est égal à racine de 2h sur g pour fixer les idées on peut faire une petite application numérique si l'objet chute d'une hauteur de 10 mètres il va mettre 1,4 secondes à arriver au sol on se rend compte bien sûr que ce temps de chute ne dépend pas de la masse puisque tous les corps chutent à la même vitesse avec le même temps de chute donc quand il n'y a pas de frottement qui s'exerce sur ceci la deuxième caractéristique intéressante de l'objet en chute libre c'est la vitesse au sol on connaît tous l'expression on va voir comment l'établir on sait que la vitesse c'est g fois t le temps de vol et on a vu précédemment que t était égal à racine de 2h sur g on intègre le g dans la racine ça nous fait racine de 2h g carré sur g c'est à dire v égale racine de 2gh ici nous avons travaillé avec la norme de la vitesse donc il n'y a pas de moins qui apparaît dans l'expression v égale gt donc généralement on connaît v égale racine de 2gh par coeur mais il faut savoir l'établir et on peut faire une petite application numérique si on prend un objet qui chute toujours d'une hauteur h égale à 10m et bien sa vitesse au sol vaut 14 mètres secondes ce qui est une vitesse assez importante puisque si on multiplie la vitesse en mètres par seconde par 3,6 on l'obtient en km heure et ici on obtient 50 km heure ce qui n'est pas négligeable bien sûr ces valeurs sont celles sans frottement c'est à dire on a bien une chute libre donc aucun frottement qui s'exerce sur l'objet qui chute il est temps d'aborder le problème numéro 2 qui va être un peu plus complexe nous allons étudier la trajectoire d'un projectile on lance un projectile à partir d'une certaine hauteur h avec une vitesse initiale quelconque quel est son mouvement et les caractéristiques de celui-ci donc on va prendre z de t égale 0 est égale à h et une vitesse v de t égale 0 qui est égale à v0 cosinus alpha uy plus v0 sinus alpha uz l'axe uz est l'axe vertical ascendant l'axe uy un axe horizontal dirigé vers la droite nous ferons apparaître ces axes sur le schéma on va dérouler les différentes étapes de la résolution tout d'abord le système ça sera bien sûr le projectile de masse m considéré comme ponctuel le référentiel sera toujours un référentiel terrestre supposé galiléen on rappelle qu'un référentiel terrestre est un référentiel lié à un objet posé sur terre ce peut être par exemple l'opérateur qui a lancé le projectile et qui est fixe posé sur le sol terrestre et la base de projection sera une base cartésienne à deux dimensions y au z comme nous l'avons dit en introduction un axe au y dirigé vers la droite donc horizontal son vecteur unitaire est noté ici au y et un axe vertical ascendant au z avec un vecteur unitaire au z nous réalisons ensuite un bilan des forces et un schéma donc ici nous faisons apparaître sur la base cartésienne de projection les conditions initiales c'est à dire le point de départ qui est situé à une hauteur h du sol et une vitesse ici v0 qui est dirigée par l'angle alpha et comme nous l'avons vu dans l'introduction ce v0 va se projeter sur l'axe y selon ici une projection qui vaut v0 cosinus alpha puisque c'est le côté adjacent à l'angle alpha v0 étant l'hypoténuse et puis nous aurons une projection suivant z ici qui va être le côté opposé à l'angle alpha puisqu'on retrouve l'angle alpha ici et donc nous avons sur uz v0 sinus alpha on va pouvoir maintenant appliquer le théorème c'est à dire la deuxième loi de newton et réaliser les projections cette fois-ci sur les deux axes au y et au z la deuxième loi de newton s'écrit ma égale somme des forces extérieures ici nous n'avons qu'une seule force qui s'exerce sur le solide c'est à dire le poids mg et donc nous partons avec a égale g on réalise la projection donc sur o y nous allons avoir ay qui vaut 0 puisque g est vertical et sur o z nous avons az qui est égal à moins g par intégration nous allons avoir la vitesse sur o y on a v y qui vaut une constante puisque la dérivée et l'accélération est nulle et sur o z on primitive az on va donc avoir v z égale moins gt puisque l'on fait une primitive par rapport au temps plus une constante d'intégration pour obtenir les constantes on va utiliser les conditions initiales on sait qu'à t égale 0 sur o y on a v y qui vaut v 0 cos alpha et sur o z on a v z qui vaut moins gt plus v 0 sin alpha pour obtenir la constante prime on a seulement prix t égale à 0 donc on a v z 0 qui vaut constante prime et donc v z 0 c'est v 0 sin alpha donc la constante prime vaut bien v 0 sin alpha par une nouvelle intégration par rapport au temps nous allons pouvoir avoir les positions du projectile y de t et z de t on va donc primitiver v y on obtient v 0 cos alpha t plus une constante qu'on va appeler prime prime et pour avoir z de t on primitive moins gt plus v 0 sin alpha on obtient moins 1 demi de gt carré plus v 0 sin alpha t plus une dernière constante qu'on va appeler constante tierce on utilise une nouvelle fois les conditions initiales à t égale 0 y de t égale 0 vaut 0 on va remplacer le t par 0 et on va obtenir la valeur de constante prime et cette constante vaut donc 0 à t égale 0 par contre z de t égale 0 est égal à h ici nous allons remplacer t par 0 donc ces deux termes vont s'en aller il va rester juste la constante tierce qui vaut donc ici h voici pour résumer nos équations on a l'accélération suivant y qui vaut 0 l'accélération suivant z qui vaut moins g la vitesse suivant y qui vaut v 0 cos alpha qui est donc constante la vitesse suivant z qui vaut moins gt plus v 0 sin alpha la position suivant y qui vaut v 0 cos alpha t donc qui est linéaire par rapport au temps et enfin z de t qui vaut moins 1 demi de gt carré plus v 0 sin alpha t plus h qui représente donc une parabole